Je viens tout juste de terminer de regarder le film Rise of Timothy, la suite des deux dernières saisons de la série de 2018. Pour ceux qui veulent le regarder, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les deux saisons précédentes. Ils n'en font même pas mention. Ils font peut-être une fois mention du combat avec Schroeder, mais c'est tout. À la fin, lorsqu'il a combattu Schroeder, le Splinter désigne Leonardo comme leader de l'équipe, mais rendu dans le film, il n'est pas du tout leader là-dedans. C'est encore à faire qu'il aide une bonne partie du film. C'est ça que je trouve ça spécial. Même leurs armes, Leonardo est supposé d'avoir juste une grosse épée là-dedans, il en trouve deux. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de connaissances en rapport avec les Tortues Ninja, même la Basic, en lien comme quoi c'est Leonardo le leader, certaines petites choses comme ça, des petits détails. Il faut que lorsque vous allez revoir ce film-là, que vous évacuez tout ce que vous connaissez des Tortues Ninja parce que ce n'est pas du tout ce qu'on connaît. On va dans un monde complètement différent, un monde magique. Les Tortues Ninja ont des pouvoirs magiques. Casey Jones vient du futur. Il y a plein de choses comme ça qui sont étranges que si tu restes ancré sur tes bases, sur ce que tu connais des Tortues Ninja, ta tête va toujours te dire « Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas comme ça », puis en sorte que tu ne vas pas apprécier le film. C'est vraiment un film qui a beaucoup d'action, ça bouge beaucoup, beaucoup de couleurs, beaucoup de flashs de lumière. Une histoire quand même assez basic, c'est que dans le futur, les craignes qui sont en train d'éliminer, les gens sur la Terre commencent à dominer la planète, puis pour dernier recours, il envoie Casey Jones du futur au passé, un peu comme dans Terminator, si vous voulez, pour pouvoir éliminer les craignes dès le départ. Puis, c'est une histoire, comme je vous l'ai dit, bien basic, mais c'est quand même amusant lorsqu'on fait le bouton off de notre cerveau, mais je vous le conçois, c'est pas facile parce qu'à chaque fois, mon esprit me disait « Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça », mais j'ai quand même aimé le film. C'est pas comme je vous l'ai souvent dit, c'est pas une série qui me touche personnellement, ça touche une autre, une sorte de génération de femmes de tortues, mais quand même, c'est pas à l'acheter dans les poubelles. J'ai quand même bien kiffé dans certains endroits, ils m'ont fait rire à certains endroits aussi. C'est un film que je dirais que vous devez voir, puis après, vous pouvez en juger. Ne jugez pas juste par le design. Certaines personnes n'aiment pas la façon dont les tortues ont été designées, comment April est aussi, mais pour ça, moi, ça ne me dérange pas vraiment, parce que je me dis que ça se passe à un autre monde. C'est un monde parallèle des tortues ninja que nous connaissons déjà. Alors, je vous souhaite que vous pouvez aller le voir. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous avez trouvé ça bon? Pourri? Pourquoi vous avez trouvé ça pourri? Pourquoi vous avez aimé ça aussi? Il y a certaines aussi, je vous le dis comme ça, il y a certaines petites choses qu'on apprend en lien avec le passé de Casey Jones, en lien avec qui est vraiment sa mère. On apprend ça par la toute fin du film. J'en dis pas plus. Je trouve ça quand même bien comme film. Ça termine bien cette série-là. Alors, sur ça, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents, parce que vous êtes importants. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501